Hello, bon retour sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Chez nous ici, ça va quand même, Dieu fait grâce, nous rendons grâce pour la santé. Aujourd'hui, je vous apporte une vidéo sur un sujet qui me tient à coeur. Là, je vais essayer de répondre à un commentaire que j'ai reçu parce que ce n'est pas le premier commentaire que je reçois. Et je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Si tu es jeune, entre 18 et 25 ans, je te prie de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et je te prie de réfléchir sur la question, si jamais toi aussi, tu es dans ce cas-là. Et à toutes les autres mamans, aux aînés qui sont sur la chaîne, je vous prie de réagir en commentaire parce que cette chaîne est une chaîne de partage, une chaîne d'échange. Vos commentaires peuvent aider beaucoup, vos commentaires peuvent aussi m'aider moi-même. Donc, n'hésitez pas d'être participative, de réagir en commentaire, s'il vous plaît. Avant de passer dans le vif d'un autre sujet, je me présente pour les nouveaux. Je m'appelle Nathalie, je suis maman de trois filles. Je vis à Yaung et au Cameroun. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous mon quotidien de maman. Ça va faire dix ans que je suis maman et je crois que j'ai la légitimité de parler de ce sujet-là parce que dix ans, c'est quand même de l'expérience. Même quand on cherche le travail, généralement, le maximum, c'est cinq ans d'expérience. Donc, dix ans d'expérience, je pense que je peux m'asseoir là et vous dire quelque chose. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager autour de vous parce que ça peut aider beaucoup. Si vous, mes vidéos vous ont plu, n'hésitez pas à partager autour de vous parce que ça peut plaire à quelqu'un autour de vous. Merci d'avance. Je tiens à dire merci à tous mes abonnés anciens et nouveaux pour leur réactivité, pour leur soutien depuis le début de cette aventure. C'est grâce à vous que la chaîne grandit. Merci infiniment. Je vais commencer par lire le message de la June et ensemble, on va échanger dessus. Je vais vous donner mon avis et vous, j'espère que vous allez réagir en commentaire. Si la vidéo vous plaît, réagissez en commentaire. Si ça ne vous plaît pas, réagissez en commentaire. Si vous avez un avis, n'hésitez pas à le donner en commentaire. Donc, je lis le commentaire, le message. Nathie, je t'admire beaucoup. J'ai 19 ans et mon rêve, c'est être mère au foyer avec une famille nombreuse. Quand je vois le genre de rêve, c'est comme ça là vraiment. Moi-même, je suis dépassée. C'est quel genre de rêve comme ça, ma copine? Ce n'est pas ce que moi, je veux faire voir sur ma chaîne. Ce n'est pas cet exemple-là que je veux montrer sur ma chaîne. Je ne veux pas vous faire rêver d'être mère au foyer avec une famille nombreuse. Non, surtout pas. Généralement, je vous partage des vidéos de maman au foyer et active. Même le fait d'être sur YouTube, c'est une activité. J'aurais aimé qu'on échange en profondeur, mais j'étais juste reprendue avec deux mots. Mais là, en vidéo et dans les commentaires, on va compliquer. Le fait d'être sur YouTube déjà, c'est un travail. C'est un travail. La création de contenu, c'est un métier. Mais être femme au foyer, je suis désolée, ce n'est pas un métier. C'est un travail à temps plein. Un travail de ouf. Mais je vous assure, ce n'est pas un métier. Ce n'est pas renuméré. Si demain, tu as un problème, le fait que tu sois femme au foyer ne te paye pas tes factures. Je ne cesse de vous dire sur ma chaîne, c'est quoi mes qualifications, qu'est-ce que j'ai fait à l'école. Ça veut dire que j'ai un background professionnel, j'ai un background scolaire. Donc, j'ai une qualification. J'ai une compétence, j'ai une performance. Mais si une jeune fille qui me regarde, elle copie plutôt le fait d'être mariée, maman au foyer, avec plusieurs enfants, c'est ce qu'elle veut faire, vraiment je suis désolée parce qu'au cours du chemin, tu peux te faire cogner par un mur. En fait, tu peux recevoir un mur sur le visage. Parce que c'est bien beau. À ton âge, tu es jeune, tu es belle. Certainement, tu as un fiancé qui s'occupe de toi, qui te donne de l'argent de beignet, de l'argent de poche. Et tu te dis, je vais me marier avec lui. Peut-être qu'il a même une situation qui lui permet de te gérer et même gérer plusieurs ans. C'est vraiment bien, c'est vraiment top. Mais dans la vie, on ne sait jamais. Il est important de toujours avoir un plan B. Tu peux te retrouver célibaté à 40 ans, avec les enfants qui sont grands. Qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire, tu aurais passé ta vie à être à côté de ton mari, à l'accompagner, à l'aider à être posé, calme, pour bien grandir dans sa carrière, se faire beaucoup d'argent, à élever vos enfants, à faire qu'on le considère comme un homme responsable et serré parce qu'il a une femme et les enfants. Mais toi, tu n'as pas de vie, c'est quoi? Il y en a que quand elles se marient, vraiment, c'est comme si leur vie est finie. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as? Je suis mari, je suis maman. Non. Sachez que dans mon pays, beaucoup de personnes sont femmes au foyer, pas parce qu'elles veulent, parce que le travail est difficile. Et aussi, quand tu as même un travail, parfois, ça n'arrive pas à payer la nounou et à te payer le taxi. Donc, faisons très attention aux choses que nous copions. Il est important de faire ses études, aller à l'école, ayez une qualification pour chercher quelque chose à faire. Parce que, comme je disais tout à l'heure, tu vas être à côté d'un homme, l'accompagner, le soutenir. C'est vrai qu'on dit que l'argent de l'homme, c'est l'argent de la femme, surtout quand vous êtes déjà marié, c'est votre agent tous les deux. Quand tout va bien, il n'y a pas de problème. Tu es là à la maison, il te rationne, tu gères votre budget, tu organises votre foyer, tu l'aides à recevoir, ses amis à la maison, tu es la femme parfaite, tu t'occupes des enfants et tout et tout. Et même si demain, ce mariage ne finit pas, les enfants vont grandir. Tu vas devenir quoi? Les enfants vont grandir, tu vas devenir quoi? Tu vas t'annuer à mourir. Si tu n'as pas de qualification pour faire quelque chose, tu vas t'annuer. Et aussi, chacun a une passion. Je ne vois pas en quoi être maman au foyer d'une famille nombreuse est un rêve. Tu as ta passion, développe ta passion. Si c'est la création de contenu, vas-y, crée du contenu. Si tu aimes faire la pâtisserie, fais les gâteaux et propose au moment de l'école, dans les groupes WhatsApp. Si tu sais cuisiner, tu te formes encore un peu et tu proposes tes services en tant que traiteur. Il y a tellement de choses. Je ne citerai que ça. Je compte sur les mamans pour donner d'autres passions qu'on peut développer en commentaire. Mais là, je n'ai cité que ceci. Il faut faire quelque chose de sa vie. Il faut faire quelque chose de sa journée. Tu peux être une maman au foyer, mais tu es active. Tu fais quelque chose, tu te sens utile, tu te sens productif. Je ne dis pas qu'être à la maison, prendre soin de ses enfants, prendre soin de sa maison, ce n'est pas productif, non. Je n'ai jamais dit ça. Mais c'est le genre de rêve que vous avez. Peut-être parce que vous me voyez sur YouTube comme ça, épanouie, heureuse de prendre soin de ma maison, heureuse de prendre soin de mon foyer, travailler pour que les choses marchent, pour que les choses évoluent. Mais je vous assure, quand vous voulez copier une vie, prenez le package. Tu me dis, tu m'admires, tu aimerais être maman au foyer d'une famille nombreuse. Mais à côté, tu ne dis pas que j'aimerais faire ma passion et vivre de ma passion. Moi, je crée du contenu. Ça me donne quelque chose à la fin du mois, même si ce n'est pas grande chose. Et j'ai une qualification, j'ai un background. Je ne cesse de vous dire ici que je suis ingénieure, ingénieure de travaux, des systèmes informatiques et réseaux. Les enfants peuvent grandir après tu fais quelque chose, après tu fais du travail. De temps en temps, tu es dans les recyclages, tu es dans des petites formations, dans des séminaires. Pouvoir garder ton niveau. Et puis même ayant pitié de nos parents. Mes pauvres parents qui m'ont envoyé à l'école. Qui ont payé ma pension. Après, je viens d'ici que mon rêve, c'est être au foyer avec les enfants. Moi, je n'aimerais pas que ma fille dise ça. Je suis à 19 ans. Si j'avais accouché à 16 ans, comme certaines brandissent partout sur les pancartes. J'ai accouché à 16 ans et j'ai arrêté tout. Mon école s'est arrêtée, ma vie s'est arrêtée. Je ne travaille pas. Je me suis assise à la maison pour m'occuper de mes enfants. Si j'avais accouché à 16 ans, c'est que bientôt, j'aurais une fille de ton âge. Donc, je te conseille aujourd'hui, là, en tant que maman ou grande soeur. Donc, vraiment, faisons attention. Et ayons un plan B. Il y a un truc aussi que j'étais en train de dire tout à l'heure. Dans mes idées, je me suis un peu perdue. Tu peux te retrouver divorcée à 40 ans. Si tu n'as pas un diplôme, tu n'as pas de qualification. Comment tu vas t'en sortir? Et même si dans le mariage, l'agent de l'homme, c'est ton agent. Vous savez quand ces gars commencent à vouloir nous pourrir la vie. Ils ont tous les moyens pour vider tous les comptes. Ils ont tous les moyens pour prouver que tout l'agent qu'il a, c'est pour sa mère. Oh, Jésus. Ils ont tous les moyens pour prouver qu'ils n'ont rien. Du coup, au moment de signer le divorce, il n'a rien. Du coup, toi-même, tu n'as rien. Celui qui est conscient encore s'occupe des enfants. Et les autres, je m'en fous, là. Ils t'abandonnent avec les enfants. Tu te retrouves seul au carrefour. Tu fais comment? Pendant que tu étais maman au foyer, l'argent qu'ils te donnaient, tu dépensais tout pour gérer la maison. Certainement, tu ne faisais pas de tontine. Tu ne faisais rien. Tu n'avais pas de plan B. Tu ne mettais pas un peu d'argent de côté. Soit disant, dans le foyer, on ne doit plus rien faire parce que M. fournit tout. M. donne tout. Je suis à l'abri. On ne sait pas jusqu'où ça peut arriver. Et je redis, même si le maillage ne se regarde pas, les enfants vont grandir. Tu vas t'asseoir à la maison comme ça pour faire quoi? Et les hommes, plus se vieillissent, plus les gars deviennent chauds. Plus ils commencent même à chercher les petites. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout simple. Vraiment. Parce que je ne veux même pas penser dans ma tête que c'est le cas pour tous. Donc les gars à 40-45, commencent à avoir l'œil sur les petites. Sur les femmes, toujours bien apprêtées. Et vous savez bien dans les lieux du service, comment les gens flottent souvent ensemble. Parce qu'ils se voient à longueur de jeûne bien apprêtées, bien maquillées, rouges à lèvres et tout. Mais toi, et dans la maison, même si tu t'apprêtes, parfois même il peut sentir que tu n'es pas très utile. Donc tu vas t'ennuyer. Tu vas t'ennuyer. Donc vraiment, je conseille à mes jeunes sœurs, aller à l'école. Aller à l'école. Ne dites pas demain que j'aurais aimé que quelqu'un me dise d'avoir un plan B. J'aurais aimé que quelqu'un me dise de faire une formation. J'aurais aimé que quelqu'un me dise de mettre un peu d'argent de côté. J'aurais aimé que, j'aurais aimé que, voilà ça que je vous dis. Je vous donne cadeau. Je vous donne ça cadeau. Donc, après, là, n'ayez pas des regrets. On ne pleure pas. Tu choisis de rêver d'être maman au foyer, avec une famille nombreuse. On ne pleure pas. Après, ne déprimez pas. Après, ne devenez pas folle. Après, ne tombez pas malade parce que vous êtes épuisé. Après, ne passez pas votre temps à commander. C'est vrai qu'on peut avoir des frères pour nous aider, les parents s'ils sont vivants, des amis pour nous soutenir. On y met jusqu'à quand. La chose qui nous appartient vraiment, c'est ce que nous savons faire. Même ton mariage ne t'appartient pas vraiment. Ça appartient à Dieu. Donc, chacune d'un enfant Marie, prenez votre mariage, vous donnez à Dieu. Ça ne t'appartient pas. À tout moment, ça peut basculer. Tu te demandes, merde, je me suis mis avec qui comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-il devenu? Tu te mets à pleurer. Oh, 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 oh. Le deuil partout, les pleurs. Parce que tu t'es abandonné à quelqu'un. Parce que tu es devenu dépendant. Parce que ton rêve, c'est être dépendant. Oui. Parce que si tu te limites à que je rêve d'être au foyer avec beaucoup d'enfants, je t'admire. La façon dont tu prends son état maison, la façon dont tu te dévoules pour nourrir tes enfants malgré la vie difficile, j'admire ça, j'admire ceci, j'admire. C'est ce que tu veux faire. Non, pardon. Aller à l'école. Fréquenter. Fréquenter. Si tu veux m'imiter, imite avec tout. 19 ans là, moi j'étais en deuxième année universitaire. 19 ans, j'entrais en deuxième année universitaire. Après, j'ai eu mon bétillesse, j'ai eu ma licence, j'ai commencé le master, j'ai pas pu. Non, j'ai travaillé. Si tu veux m'imiter, imite-moi sur le tout. Parce que dans mes vidéos, je ne donne pas tous les détails à chaque fois. C'est dans les FAQ que je me présente un peu plus, que je reprends beaucoup plus à vos questions et ça vous permet de mieux me connaître. Quand on veut copier la vie de quelqu'un, il faut prendre le package. Ne reste pas distante, je dis que je prends ça. Parce que je la vois épanouie, je la vois souriante, je la vois aimée, je la vois aimante, je la vois, je la vois, je la vois. Gare, je suis bamileké. Toute femme bamileké est moulée dans l'effort, le travail, elle cherche sa part. Même quand l'homme a l'argent, même quand l'homme a l'argent, elle ne manque pas de faire ses sucettes pour vendre. Elle ne manque pas de faire ses foulorées pour vendre. Elle ne manque pas d'avoir son commerce ou bien sa petite boutique au marché quelque part parce qu'elle veut être utile. En cas de PIM, elle a déjà une solution. Ça ne veut pas dire qu'on se marie pour avoir un problème après. Ça ne veut pas dire qu'on se marie pour divorcer après. Dans la vie, la seule personne à qui il faut faire confiance c'est Dieu. On ne fait pas confiance en un homme. Le bonheur ne vient pas d'un homme, ça vient de Dieu. En cas de problème, il faut que tu sois capable de te relever. Il y a des femmes dans leur foyer que à partir d'un certain moment, la situation a changé. C'est devenu très difficile qu'elles se disent il faut que je parte, je dois quitter. Mais après, regarde, tu vas quitter partie où? Tu vas quitter faire comment? Tu vas quitter manger quoi? Tu vas faire comment de mes enfants? Du coup, elles restent là. Chaque jour, on lui donne les bouts de poids, on la pousse sous la table, elles restent là parce qu'elles ne savent pas où aller. Elles dépriment. Elles regardent sa vie défiler devant elles. Elles est là comme ça. Pourfois, tu ne sais même plus à quoi elles ressemblent. On te montre sa photo avant mariage, après mariage, tu es dépassé. Parce que tu manques où aller. Je vais aller où aller les enfants qui va m'aider à les nourrir. C'est papa le pourvoyeur. Depuis 10 ans de Maya, c'est lui qui fait tournage ou ne fait rien. J'ai laissé l'école au bac. Je n'ai même pas une autre fléau. Une fille qui fréquente, 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 arrive au bac, compose, échoue et abandonne l'école. Hey! Je suis dépassé. Jusqu'au bac, tu échoues le bac. Une fois tu abandones, tu parles de mariage, tu oublies. Comment? Si tu es dans la situation là maintenant, ma soeur, ma copine, rentre à l'école. Même si tu as trois enfants, vas obtenir ton bac. Fais une formation professionnelle et puis tu reviens rester à la maison pour t'occuper d'eux. Au moins tu as un diplôme, au moins tu as un diplôme, tu as une qualification, tu peux faire quelque chose, tu peux servir à quelque chose. Après les enfants grandissent. Allez! Tu peux travailler. Voilà! Quand ton dernier enfant aura 10 ans, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas rester à la maison, préparer, te coucher, attendre ton mari. Même la sédentarité, c'est un problème. Quand les enfants sont grands, tu n'as même plus grand chose à faire parce qu'ils vont t'aider, ils vont t'assister. Tu n'auras plus grand chose à faire. Tu vas te coucher. Le mal de dos, le mal de nerfs. Dès que tu vas seulement soupçonner que ton mari a salué quelqu'un. Oh les nerfs! Oh comment il me fait? Les années de mariage, c'est moment donné, c'est descendu. Oh quand tu es occupé, à ce moment là, tu te sens. Il salue même quelqu'un, tu dis avec. Il dit de haut, tu te couches, tu te donnes au bon sommeil. Par le genre que dès qu'il a fait une heure de plus dehors, tu commences à dire, il est haut, il est haut. Quand tu as une qualification, tu sais à quelque chose, tu n'es pas traité de consommatrice, tu n'es pas traité de je ne sais quoi. Ton mari traîne dehors, toi tu es fatigué parce que tu as travaillé, tu te couches, tu dors. Tu ne supplie même de ne pas toquer. Qu'il prenne ses clés en partant. Il entre, il ouvre tranquillement, il se lave doucement, il se couche, il dort. Tu ne veux même pas qu'on te rouvait parce que toi-même tu es occupé, toi-même tu es fatigué. Tu entres dans la catégorie des warriors qui disent que, gars, tu sors, ce n'est pas de mes pieds que tu sors. Tu dis dehors, tu ne pars pas avec mon sommeil. Moi, je dors. Je dors bien même jusqu'à ce que je renfle. Je ne suis pas là pour te surveiller. Je connais une amie qui carrément deux fois elle met les indices derrière son mari pour le poursuivre. Elle est maman au foyer. Quand elle dit je lui dis ton mari a tel endroit dans tel bar il assis avec les filles. Elle prend le bébé elle met dans la chaise au derrière la voiture elle démarre. Elle regarde devant le bar. Elle entre là-bas pour commencer à pleurer. Pourquoi tu me fais ça ? Pourquoi tu me fais ça ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Si tu es occupé, tu n'auras pas le temps de mettre les gens derrière rien ne pour le surveiller. Tu vas prendre soin de tes enfants les mettre au lit réfléchis sur ton travail de demain réfléchis sur ton projet de demain réfléchis sur réfléchis sur là c'était une parenthèse c'était vraiment une parenthèse parce que là c'est le cas d'une jeune femme qui a un tout petit bébé mais on parle de celle qui décide d'être maman au foyer et après qu'est-ce qu'elle fera ? Ne dites pas qu'on ne vous avait pas dit oh ! Ne dites pas qu'on ne vous avait pas dit c'est chacun qui fabrique son bonheur c'est chacun qui met autour de lui la vie qu'il veut voir ou bien chacune chaque femme chaque maman mariée ou célibataire maman solo ou pas c'est chacune qui fabrique autour d'elle l'environnement qu'elle veut avoir et quand tu as une certaine autonomie il y a des choses qu'on ne peut pas te faire on ne peut pas te faire chier n'importe comment permettez-moi l'expression on sait qu'on ne peut pas te faire le chantage on sait qu'on faut tic tu ne tu ne toulètes pas tu as des limites il y a des limites à ne pas franchir on franchit certaines limites mais une nuit tu prends ton petit sac tu mets tes effets tu ne peux pas te payer une chambre de thé tu te couches là-bas tu dors le sommeil il va te chercher dans le tout yaoundé il va te chercher dans le tout yaoundé oh si tu es là parce que ton rêve c'est être femme au foyer je le répète ce n'est pas un métier vraiment mes soeurs mes copines si vous avez laissé vos études en cours rentrez terminé obtenez au monde votre bac faites une formation de deux ans deux ans c'est rien faites une formation de deux ans vous obtenez votre diplôme maintenant vous venez prendre soin de vos enfants quand ils vont grandir vous sortez pendant que papa sort vous tous vous sortez les enfants partent au collège toi non tu peux pas travailler ou tu ouvres ton petit business avec l'argent que monsieur donne tu te développes un petit business et après tu vas tu vas le tenir ça ça va te faire avoir confiance en toi te sentir utile t'apprêter tous les matins et sortir ça aussi c'est bien pour la confiance en soi c'est bien pour le moral voilà là le matin tu t'apprêtes tu t'habilles et tu sors tu fais quelque chose tu sers à quelque chose donc quand je fais les vidéos de maman au foyer femme au foyer c'est beaucoup vu mais je ne savais pas que derrière ça il y avait des personnes pour qui c'était un rêve vraiment je vous rappelle que certaines sont mamans au foyer parce qu'elles n'ont pas la possibilité d'avoir un travail qui leur permet de payer la nounou et payer le taxi il y en a parmi nous les mamans au foyer que si elles avaient juste un travail qui leur permet de payer la nounou et payer son taxi et elle n'a plus rien elles sortiraient pour aller au travail travailler oui pour s'apprêter tous les matins pour sortir aller à la rencontre des gens changer de mentalité côtoyer les nouvelles façons de penser ou d'autres façons de penser rencontrer de nouvelles personnes être ouvert à la société voilà et puis un conseil d'une personne d'un client que tu as rencontré d'un collaborateur peut te faire ouvrir les yeux mais tiens ça te fait un déclic en restant fermé dans ta maison les enfants te nuis des années des années dès que le monsieur lui ouvre la porte tu commences à mettre tes problèmes oh c'est Junior qui a refusé de faire ça Brenda a dit que machin machin vraiment il faut les agrander parce que les enfants si parfois même tu le saoules parfois tu le saoules je ne dis pas que c'est le cas pour tout simple parfois tu le saoules beaucoup de mamans au foyer aujourd'hui sont devenues des créatrices de contenu pour servir à quelque chose et croyez-moi quand elles restent à la maison elles prennent soin de leur maison de leurs enfants elles s'occupent de leur contenu elles font des montages et quand le mari rentre elle n'est pas là pour le saouler avec les bêtes problèmes elle lui dit deux trois mots sur ce que lui-même il a fait après ils mettent les enfants au lit ils causent de leur amour je ne sais pas leur vie de couple et tout après ils partent dormi et demain matin elles se lèvent donc elle a eu maman au foyer mais active certains sont au foyer mais elles vendent des draps elles vendent des rideaux certains se sont mis à la couture même avec une licence parce qu'avoir le travail n'est pas évident du coup tu te mets à la couture tu apprends la courte tu cours des choses et tu vends ça te fait de l'argent ça te rend utile et tu te sens bien arrêtons de trop dépendre des gens parce que quand tu donnes quand tu donnes la possibilité à quelqu'un de te nourrir de décider à quel moment tu vas aller à l'hôpital de décider à quel moment tu vas t'acheter une ordonnance tu donnes aussi la possibilité à cette personne de te laisser affamé je sais que cette vidéo ne fera pas l'unanimité être femme au foyer c'est bien c'est pas mauvais mais je vous propose d'être femme au foyer et active parce qu'on ne sait jamais on ne sait jamais ton mari peut ne pas te quitter mais il peut avoir un problème de santé du jour au lendemain tu fais comment ? pensez-y pensez à cette situation et n'hésitez pas de me laisser vos suggestions en commentaire portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo bye 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 Sous-titrage ST' 501